Musique Donne-toi de filmer Je crois que c'est le nom Salut à tous, c'est Jojo Cuisine Aujourd'hui on se retrouve pour une recette trop 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 bonne Des mozzarella sticks Donc il y a déjà plusieurs recettes de mozzarella qui traînent un peu de partout sur internet Mais je vais vous donner ma version à moi avec mes quantités Et vu que la recette était tellement bonne, j'en ai refait le lendemain Mais vu que j'avais plus certains ingrédients, je vous ai donné deux alternatives de recette Allez c'est parti pour la recette Alors pour ces super mozzarella sticks, il vous faudra 240 ml d'agwafaba 120 g de noix de quoijou que vous laissez tremper toute une nuit dans de l'eau Ou si vous êtes pressé, vous lui faites bouillir pendant 15 minutes dans de l'eau 2 cuillères à soupe de farine de tapioca 6 cuillères à soupe d'huile de coco désodorisée 1 cuillère à soupe de jus de citron 1 cuillère à soupe de levure maltée 10 g d'agar agar 3 quarts de cuillère à café de sel 1 demi-cuillère à café d'ail en poudre Et 1 quart de cuillère à café de poivre Alors comme je vous le disais dans la présentation, j'ai fait les deux versions Donc vous pouvez utiliser à la place du jus de pois chiche 240 ml d'eau Et à la place des 10 g d'agar agar, vous pouvez remplacer par 2 cuillères à soupe de farine de tapioca en plus Et dans tous les cas, les deux recettes sont super bonnes Donc c'est parti pour la confection de notre mozzarella Vous prenez vos noix de cajou que vous plongez dans un blender Vous rajoutez la guafaba ou votre eau Et vous venez mixer jusqu'à obtenir un appareil très très lisse Vous rajoutez votre farine de tapioca Votre agar agar ou les deux autres cuillères à soupe de farine de tapioca Le jus du citron, la levure maltaie, le sel, le poivre et l'ail Et vous remixez tout ça Et vous venez rajouter au fur et à mesure vos 6 cuillères à soupe d'huile de coco Vous mettez tout ça dans une poêle à chauffer Et vous remuez tout ça jusqu'à obtenir une super texture Regardez, on dirait vraiment du vrai fromage fondu Pour finir la mozzarella, vous la mettez dans un bol à part Et vous venez mettre tout ça au frais pendant 2 heures minimum Une fois que ça a bien pris au frais, regardez la texture que ça a Et donc vous venez prendre de la chapelure, de la farine et le lait de votre choix Là moi j'ai utilisé du lait de soja Et vous venez confectionner avec vos mains un genre de bâtonnet de mozzarella Que vous passez pour la première étape dans la farine Après vous le mettez à faire trampette Vous le récupérez Et vous le passez dans la chapelure Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez fini toute la mozzarella Vous plongez tout ça dans un bain d'huile Et regardez-moi ça C'est absolument trop trop bon Et vous accompagnez tout ça d'une petite sauce super rapide Avec du jus de tomate, du tabasco, du tamari Oignon, persil Et voilà Et franchement vous devez tester parce que c'est vraiment délicieux J'espère que cette recette vous aura plu N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo Et à me taguer sur Instagram ou Facebook si vous réalisez la recette Sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Bon appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501